Bonjour à tous. Dans le cadre d'un bail à ferme, est-ce qu'un autre agriculteur que votre locataire peut exploiter votre terre sans basculer dans l'illégalité ? On vous explique. La loi prévoit que votre locataire est obligé d'exploiter personnellement le bien. Cependant, votre locataire peut se faire aider par des membres de sa famille ou d'autres agriculteurs. Ces pratiques agricoles autorisées et strictement encadrées sont les contrats de moins d'un an entre agriculteurs. Et que faut-il entendre par contrat de moins d'un an ? Vous avez le contrat de culture et le contrat de vente d'herbe. Le contrat de culture permet à votre locataire de concéder l'exploitation de votre parcelle à un autre agriculteur de manière occasionnelle pour une durée inférieure à un an pour des questions d'organisation. Votre locataire signera un tel contrat lorsqu'il veut cultiver des pommes de terre mais qu'il n'a pas le matériel adéquat pour réaliser cette culture. Le contrat de vente d'herbe permet à un autre agriculteur d'acheter le foin en venant lui-même faucher l'herbe sur la prairie louée. Il peut aussi faire venir pâturer directement son bétail. Pendant une saison, il s'agit alors d'un contrat de vente d'herbe sur pied. Il y a aussi l'échange de parcelles. Il permet à votre locataire d'échanger votre parcelle avec une autre parcelle similaire pour des questions de facilité. Cet échange n'impacte pas vos relations avec le locataire. En effet, celui-ci reste seul tenu des droits et des obligations du bail à ferme convenu ensemble. L'accord du bailleur est-il requis pour ces pratiques ? Non, mais le décret oblige votre locataire à vous informer du projet d'échange ou de la conclusion de chaque contrat de moins d'un an au moins trois mois à l'avance. Si votre locataire ne vous en informe pas, vous pouvez réclamer l'annulité de ces contrats devant le juge de paie, mais sans remettre en question l'existence du bail à ferme. Il y a aussi le cas de la sous-location. La sous-location est une location entre votre locataire et un tiers, qu'il soit agriculteur ou non. Par exemple, votre locataire sous-loup à un propriétaire de chevaux, ou il n'exploite plus du tout une culture, mais c'est toujours un autre agriculteur qui cultive. Si votre locataire souhaite réaliser ce type d'opération, il doit impérativement obtenir votre accord écrit au préalable, sinon ce n'est pas légal. A défaut, vous pourriez réclamer en justice non seulement l'annulité de la sous-location, mais carrément la fin du bail à ferme. Le locataire qui signe des contrats de moins d'un an, deux années consécutives avec un même exploitant, pratique en fait de la sous-location. Il a donc en principe besoin de demander votre accord. Sinon, vous pourriez réclamer la fin du bail devant le juge de paie. Si vous souhaitez un diagnostic gratuit de votre situation de bailleur, envoyez votre demande sur info.azntf.be Merci. Sous-titrage ST' 501